À ce jour, qu'est-ce que l'on peut dire ? Du point de vue de notre plainte, on cherche à faire un grand panel d'avocats, on s'est ouvert à la profession, mais c'est allé bien au-delà de ce qu'on espérait, vu que nous étions 300 la semaine dernière, nous sommes maintenant 600 signataires de cette plainte, avec de nombreux professeurs de droit qui apportent également leur appui, vu qu'au bout d'un moment, ça devient une question de connaissance juridique, en disant, mais oui, c'est un génocide, deux, c'est impossible que la Cour ne fasse rien. Voilà, donc cette action a eu beaucoup d'écho, parce qu'elle donnait enfin une réponse. Les États ont suivi le mouvement, la Belgique a dit qu'elle finançait l'enquête, parce que le procureur disait qu'il n'avait pas de fonds pour cela, donc il y a eu une bonne décision de la Belgique. Ensuite, il y a deux pays extérieurs à la Cour, à savoir l'Algérie et la Turquie, qui ont fait des plaintes adressées au procureur, en disant que le fait justifiait une réponse juridique, et qu'on ne pouvait pas laisser l'impunité de cette manière. Et puis, en fin de semaine, cinq États qui, eux, sont membres de la Cour, avec en tête l'Afrique du Sud, mais également les Comores, la Bolivie, Djibouti, et puis, un qui m'échappe à l'instant, désolé, cinq États membres ont déposé plainte en tant qu'État membre, et cela change la donnée, parce qu'auparavant, le procureur disait « je dois décider, c'est à moi de prendre la décision ». Maintenant, non, il a des plaintes, donc il doit répondre à ces plaintes. Alors, nous poursuivons notre effort, nous avons une réunion avec son bureau mercredi, et nous ferons le point sur le développement du dossier ce mercredi.